C'est la séance extraordinaire du 9 juin 2020 du Conseil de ville de Saint-Constant. Donc, on a plusieurs points ce soir en séance extraordinaire. C'est une bonne séance extraordinaire. En fait, on a 26 points. Donc, c'est quand même une grosse séance. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde s'en sorte correctement suite à la COVID. Je pense que ça va de mieux en mieux avec les différentes conférences de presse, les nouvelles qu'on a de la santé publique. Ça va de mieux en mieux. Les confinements vont bien. Donc, continuons dans cette direction-là, tout le monde. Et puis, faisons attention, continuons à respecter les consignes. On va s'en sortir le plus vite qu'on pense. Donc, merci tout le monde d'être là. Donc, ceux qui sont avec moi ce soir, je vais vous présenter les membres du Conseil. Et puis, ils vont dire présents pour que vous puissiez savoir qu'ils sont là avec moi. Donc, je vais commencer par Mme Boudria. Bonsoir. M. Camira. M. Camira présente, excusez-moi. En tout cas, tu entends le bonsoir, ça va aussi. M. Camira. Présent. M. André. M. Caz. Présent. Mme Césarée. Présent. M. Leblain. Présent. M. Lapierre. Présent. Et M. Arsenault. M. Mario, on ne t'a pas attendu. Présent. Merci beaucoup. Et puis, M. Perron qui est absent ce soir, il ne peut pas être avec nous. Ici, à l'hôtel de ville, avec moi, dans la salle de conférence, j'ai Mme Nancy Trottier, directrice générale de la ville de Saint-Constant. Présent. Mme Sophie Laplande, notre directrice d'affaires juridiques et greffière. Présent. Et notre adjointe Nancy et à moi, au niveau du cabinet du maire et de la direction générale, Mme Céline Liron. Présente. Donc, ceci étant dit, on va commencer la séance spéciale, donc avec le point numéro un. Alors, juste pour vous dire que c'est une séance qui est enregistrée. Vous n'aurez oublié ça, c'est important. Sur la loi ministérielle 2020-029 à cause de la pandémie, bien sûr. Donc, c'est des séances qui sont faites à huis clos, mais qui doivent être enregistrées pour qu'on puisse savoir un peu ce qui s'est passé au niveau de la séance. Et puis, le procès verbal va être mis en ligne aussi. Donc, tout ce qui est discuté et puis les décisions qui sont prises, avoir accès à tout ça. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer par courriel. Ça va nous faire plaisir suite à la séance et à différentes interrogations. Vous voyez, à voir. Donc, alors, on y va tout de suite avec le point numéro un. L'adoption et dépôt du projet de règlement numéro 16-61-20, modifier le règlement de zonage numéro 15-28-17, afin de modifier la grille des spécifications applicables à la zone H411, afin d'ajouter les usages H1, habitations unifamilliales à structures jumelées et contigues, et H3, habitations multifamilières de 4 à 8 logements, à structures isolées et jumelées et leurs normes afférentes. Considérant que la réalité de la ministre de la Santé et des Services sociaux a de nouveau prévu des modalités particulières pour la tenue des assemblées de consultation en raison de la pandémie de la COVID, considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer si l'Assemblée publique est suspendue ou remplacée, d'adopter le projet de règlement et de mandater le service des affaires juridiques et greffes pour que les démarches nécessaires soient entreprises afin qu'ils soient tenus en remplacement de l'Assemblée publique de consultation, une consultation écrite à l'égard de ce projet, ou de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation sur ce projet en cas de levée des interdictions de tenir des assemblées publiques de consultation. Le proposé par Gilles Lapierre. Appuyé, parti dans la case. Donc, le point numéro 2, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 16-62-20, modifiant le règlement de lotissement numéro 15-29-17, afin d'ajouter des exemptions quant à l'obligation de cession pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Bon, considérant que la vérité ministérielle 2020-033 a de nouveau prévu des modalités pour la tenue des assemblées de consultation, qu'il appartient au conseil de déterminer si l'Assemblée est suspendue ou remplacée, il s'agit de déposer et d'adopter le projet de règlement 16-62-20 et de mandater le service des affaires juridiques pour que les démarches nécessaires soient entreprises afin qu'elles soient tenues en remplacement de l'Assemblée publique de consultation, une consultation écrite, ou encore de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation sur ce projet en cas de levée des interdictions de tenir des assemblées publiques de consultation. Joanne du Césaré, je propose. Appuyé par Jules Laviard. Donc, à trois, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 16-60-20 concernant la garde de poules en milieu urbain. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion et je dépose le projet. Donc, juste pour préciser, c'est un projet pilote. Il y a eu quand même plusieurs demandes dans ce sens-là, dans différents quartiers. Au niveau des membres du conseil, il y a moi aussi directement et à d'autres employés de la ville. Et puis, ce qu'on a décidé de faire, on a regardé un peu ce qui se passait un petit peu partout ailleurs, où ce qu'ils ont permis de ce genre de règlement-là. Et puis, plusieurs villes ont remorcé leurs réflexions avec un projet pilote. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir. Donc, c'est vraiment un projet pilote pour une année. Et on va voir comment ça va se dérouler. Donc, il va être bien encadré. Tout le monde va avoir des règles très strictes à suivre. Il ne faut pas déranger les voisins et tout ça. Et puis, c'est sûr qu'il y a eu, comme je disais tantôt, une grande demande dans la période où on vit présentement la COVID-19. Ça met beaucoup de réflexions là-dedans chez les gens. L'autonomie alimentaire et tout ça fait partie beaucoup de notre vocabulaire à tous. Donc, c'est un peu ça aussi qu'on veut mettre en place dans un projet pilote. On en parlera au fur et à mesure dans la prochaine année pour savoir si on reconduit ça au niveau d'un règlement permanent dans un an. Là, ça va être vraiment un projet pilote pour une année. Donc, à 4, l'avis de motion du règlement numéro 1661-20. Voici le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier la grille des spécifications applicables à la zone H411. Afin d'ajouter les visages H1, habitations unifamilières à structure jumelée et contiguës et H3, habitations multifamilières de catégorie de logement à structure isolée et jumelée et leur norme afférente. Donc, c'est un peu la même chose que le point numéro 1. Qui donne l'avis de motion? Gilles Lapierre, il donne l'avis de motion. Donc, à 5, l'avis de motion du règlement numéro 1662-20 modifiant le règlement de lotissement numéro 1529-17 afin d'ajouter des exemptions quant à l'obligation de cession pour fin de part, terrain de jeu et espace naturel. Donc, ça prend l'avis de motion. C'est la même chose que tantôt qu'on a élaborée. Joanne Césarée, je donne l'avis de motion. Donc, merci beaucoup Joanne. Alors, à 6, l'adoption du règlement numéro 1659-20 décrétant une dépense de 4 546 554 et un emprunt relatif à cela de 4 546 554 pour des travaux pour la construction d'un pavillon jeunesse, pour l'ajout d'un toit à la patinoire extérieure, pour l'aménagement d'un farm track et d'un skate park, pour la démolition de la maison des jeunes et du centre municipal actuel et pour l'aménagement de deux terrains de basketball à cet endroit-là. Il s'agit d'adopter le règlement et de se prévaloir des dispositions de l'article 567 de la loi sur les cités et villes et d'autoriser le trésorier à contracter un emprunt temporaire du même montant au moyen d'avance ou de biais remboursable à demande pour et au nom de la Ville auprès de la Banque nationale. Pour ce qui concerne le règlement, le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter les travaux mentionnés pour une somme de 4 546 554, incluant les honoraires professionnels, les frais, les taxes et les imprévus. Au fin d'acquitter les dépenses prévues par le règlement, le conseil est autorisé à emprunter la somme sur une période de 20 ans et pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il sera par le règlement imposé et prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville. Une taxe spéciale a un taux suffisant d'après leurs valeurs telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par André Camira. Juste une ventilation un peu rapide des coûts. Donc, les deux gros montants là-dedans, c'est le pavillon jeunesse sur le 4.5 qui a approximativement 2 millions qui va aller pour le pavillon jeunesse, sur lequel on va appliquer une subvention d'un million. On attend l'autorisation du gouvernement qui devrait rentrer sous feu dans les prochaines semaines. Donc, le pavillon 2 millions, une subvention d'un million qui sera applicable sur ce bâtiment-là. Et le toit de l'appâtiment réfrigéré devrait être à peu près à 1.5 million du 4.5. Et puis, il y a une subvention aussi d'un million de dollars qu'on attend aussi de ce côté-là, l'autorisation. Donc, appliquer sur le 1.5. Je voulais juste apporter, c'est les deux gros morceaux du 4.5. Le reste est distribué avec les autres systèmes qui sont énumérés là-dedans. Donc, alternative, assemblée publique de consultation, reprise du processus d'adoption, règlement numéro 1653-20, modifiant le règlement relatif au plan d'urbanisme numéro 1527-17, fonctionnant la mise à jour de la description du secteur de la gare Sainte-Catherine, la correction d'une zone inondable et la modification des densités prévues dans le secteur à développer et à redévelopper 1654-20, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, et ses annexes et 1655-20 modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 1534-17 afin d'y assujettir de nouvelles activités et leurs critères d'évaluation afférents. Considérant que le 21 avril, le Conseil municipal a adopté la résolution 18704-20 par laquelle les assemblées publiques de consultation à l'égard des règlements ci-dessus ont été suspendues, considérant que le 7 mai 2020, un arrêté ministériel signé par le ministre de la Santé et des Services sociaux prévoyait un processus de modification réglementaire alternatif qui laissait tomber la notion de projet prioritaire. De ce fait, les processus de modification de ces trois projets de règlement peuvent reprendre. La proposition est à l'effet de reprendre le processus de modification réglementaire pour les projets de règlement mentionnés, où nous les avons laissés, de mandater le service des affaires juridiques et greffes pour que les démarches nécessaires soient entreprises afin qu'ils soient tenus en remplacement des assemblées publiques de consultation, des consultations écrites à l'égard de ces projets, ou de déléguer à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique de consultation sur ces projets en cas de lever des interdictions de tenir des assemblées publiques de consultation. Sylvain Hercors, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Merci beaucoup. Donc, à 8 octrois de contrat de gré à gré, service professionnel d'assistance, consolidation des données des actifs municipaux. J'ai l'octroyé à la firme Maxum Gestion d'actifs, le contrat visant les services professionnels d'assistance pour la consolidation des données des actifs municipaux au prix unitaire négocié conformément à la proposition reçue. La valeur approximative de ce contrat est de 56 740 et 16, d'autoriser les représentants nommés à signer tout document et que les sommes nécessaires soient prises à même les disponibilités du poste budgétaire mentionné. André Camiera, je le propose. Ton micro, Mario. Qu'est-ce qu'il appuie? J'appuie. Mario Orsono, j'appuie. Il y a une subvention qui a été rattachée à ça. Je ne sais pas si on a le montant ce soir. Non, je n'ai pas le montant, mais oui, il y avait une subvention. Oui, une subvention qui a été rattachée à ça pour faire l'inventaire des actifs municipaux et toute sa gestion au niveau des entretiens et tout ça. Donc, il y a tout un système qui est entraîné en place. C'est géré. Donc, on vous reviendra à ce moment-là avec le montant. Ça serait peut-être bon, Nancy, juste prendre en note que, quand on a des subventions, les attacher aussi avec ça, qu'on puisse les dire en même temps. Comme tantôt, je l'ai fait avec les deux bâtiments qu'on veut faire. Donc, à neuf, octroyer à la firme MAADI le contrat visant le remplacement de la passerelle piétonnière sur la rue Boulay au prix forfaitaire de 95 141 et 81 taxe incluse. Le montant de ce contrat ne pourra en aucun cas dépasser le seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique. D'autoriser les représentants mentionnés de la Ville à signer tous les documents utiles et nécessaires. Et d'autoriser à cet effet l'emprunt au fonds de roulement de 86 877 et 15 et les transferts budgétaires nécessaires. C'est proposé par David Lemelin. Appuyé par Joanne Césaré. Et ça, c'est une intervention d'urgence. On sait que les passerelles, il y a certaines passerelles qui sont à refaire et donc les nouvelles passerelles qu'on mettrait en place aussi pour créer des liens. Mais celle-là était juste sur le territoire, mais elle était vraiment à refaire de façon urgente. Donc, pour ça qu'on passait rapidement. Donc, à 10, création de second poste d'analyse en approvisionnement, service des affaires juridiques. C'est une structure à trois personnes qui étaient proposées et acceptées du conseil. Il y a un bon moment de ça déjà. Il y a quand même deux personnes, un chef et une conseillère en approvisionnement qui est engagée. C'est la troisième personne qui a créé son poste. Donc, de créer un second poste d'analyse en approvisionnement, la division des approvisionnements au service des affaires juridiques, conformément à la Convention collective des employés de bureaux et d'autoriser les transferts de fonds nécessaires. Proposé par Marie-Orsono. Jantelle voudrait appuyer. Merci. À 11, adoption guide de gestion en contexte de pandémie, la crise de la COVID-19. Donc, comme plusieurs organisations, on devait mettre un guide en place pour l'ensemble de nos employés, la façon de travailler maintenant avec la COVID-19. qui fait partie de nos vies jusqu'à temps qu'il y ait un vaccin. Donc, ce guide-là a été mis en place. J'aimerais féliciter l'équipe des ressources humaines qui ont travaillé très, très fort là-dessus. Donc, un très beau guide. Donc, Sophie, je pense que j'ai d'autres choses à dire là-dessus. En fait, j'ajouterais que la stratégie a été élaborée à partir des principales orientations et habits énoncées par les autorités sanitaires. Il s'agit d'adopter le guide de gestion en contexte de la pandémie liée à la COVID préparé en mai 2020. Joanne-Odicé Zaré, je le propose. Jean-Pierre Goudrillard, puis... Ado, vous êtes financière Fondation du Collège de Val-et-Fibre, donc Cégep qui est ici, que son campus est ici à Saint-Constant. Concernant que la Ville de Saint-Constant a reçu une demande de la part de la Fondation du Collège de Val-et-Fibre pour attribuer au nom de la Ville deux bourses d'études de 1 000 $ pour des étudiants au Centre d'études de Saint-Constant, une bourse de 1 000 $ pour un étudiant méritant de la technique d'éducation spécialisée à l'enfance et une seconde bourse pour un autre étudiant d'un ou l'autre des domaines d'études dispensés. La Ville souhaite soutenir la Fondation du Collège, laquelle a pour mission de permettre au plus grand nombre possible de jeunes et d'adultes d'accéder à un enseignement supérieur de qualité. La proposition est à l'effet d'octroyer une aide financière au montant de 2 000 $ à la Fondation du Collège de Val-et-Fibre pour la remise de deux bourses à des étudiants méritants du Centre d'études de Saint-Constant. André Camillerat, je propose. Qui appuie? Appuyé par Gilles Lapierre. Merci. 13. Demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Avironnement et de la lutte contre des changements climatiques, construction d'une passerelle et d'un sentier reliant à la Montée-Saint-Régis qui est la base de plein air. Considérant que le projet d'urbanisation de la Montée-Saint-Régis incluait deux passerelles, soit une adjacente au pont entre les rangs Saint-Régis-Sud et Nord, et une autre reliant le futur passage piéton près de la rue Gaillard à la base de plein air. Considérant que la construction de cette dernière avait été présentée dans la demande au ministère de l'Environnement pour l'urbanisation de la Montée-Saint-Régis, considérant que le dit ministère demandait plusieurs informations additionnelles pour cette passerelle qui aurait eu comme conséquence de retarder l'obtention du certificat d'autorisation pour l'urbanisation de la Montée-Saint-Régis. La Ville souhaite donc présenter une nouvelle demande uniquement pour la construction de cette passerelle, d'autoriser le directeur des services techniques ou l'ingénieur de projet de la Ville à soumettre la demande d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et au ministère des Forêts, la Faune et des Parcs en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et à signer tous les documents jugés utiles et nécessaires. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par Marie Orsenault. Donc à 14 dérogations mineures numéro 2020-00007, le 37 rue Bourdeau. Il s'agit d'une demande de dérogation faite par M. Marc Harper qui découle d'un projet d'agrandissement de la résidence unifamiliale isolée au 37 rue Bourdeau. Le bâtiment principal après agrandissement serait d'une hauteur de 5,35 m alors que le règlement de zonage précise qu'une hauteur en mètres minimales est applicable et que celle-ci est plus spécifiquement décrite à la grille des spécifications de la zone H604 comme devant être de 5,5 m minimum et l'aire de stationnement serait aménagée sur une largeur de 5,35 m devant la partie habitable de l'habitation alors que le règlement de zonage précise qu'aucune allée d'accès voire de stationnement située dans la marge délimitée par le prolongement des murs latéraux du bâtiment principal ne doit excéder 3 m. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande, considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, la Ville a remplacé la possibilité de se faire entendre par une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours, considérant qu'un commentaire a été reçu par les personnes intéressées et ce, tel que formulé. Le commentaire étant « Concernant toutes les demandes de dérogation pour le mois de juin, sauf celles du 24, 26 et 30 Saint-Pierre, pourrions-nous obtenir la position de la Ville concernant tous les points de dérogation demandés. Difficile de questionner sans cela. De plus, il serait souhaitable que nous puissions avoir une vue des projets de dérogation, soit par schéma, plan ou photo. » Juste à noter que je ne répéterai pas le commentaire puisqu'il s'applique à toutes les autres dérogations suivantes. La proposition est à l'effet d'approuver la demande de dérogation mineure à la condition que les plantations montrées au plan du service de l'aménagement du territoire des 1 et des 2 soient effectuées. David Lemelin propose. Jean-Marc Boudrier, l'appui. Juste pour apporter une précision sur le commentaire, le commentaire vient de M. Denis Longoutin de la 5e avenue. C'est un soin qui vient régulièrement aux assemblées publiques lorsqu'on pouvait en faire. Et puis, dans les assemblées publiques, on projette toujours sur l'écran c'est quoi au niveau de la déro, on met une plainte. C'est un peu ça qu'il demandait, ça lui a été envoyé directement. Alors, pour ceux qui nous écoutent, si dans les prochaines déros, vous avez besoin de voir, d'en savoir davantage, ça va nous faire plaisir de vous envoyer le plan. Juste le demander. Donc, à 15 dérogations mineures, numéro 2020-00027-387-Chemin-Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande, peut-être par M. Raymond Létourneau, qui découle d'un projet de lotissement du lot actuel 2 867 562 du cadavre du Québec sur 387 Chemin-Saint-Pierre. Une opération cadastrale ayant pour effet, dans un premier temps, de créer un lot, la parcelle 1, qui ne serait pas en bordure d'une voie publique, le Chemin-Saint-Pierre, serait permise alors que le règlement de lotissement précise que les terrains doivent être situés en bordure d'une voie publique existante ou d'une voie privée existante, construites conformément aux dispositions du règlement de lotissement. Une opération cadastrale ayant pour effet de créer le lot, la parcelle 2, ayant toute 6,39 m de largeur dans sa partie la plus étroite, serait permise alors que le règlement de lotissement indique qu'un terrain non-vivrein et non-desservi, soit en partie ou entièrement à moins de 100 m d'un cours d'eau, doit posséder une largeur minimale de 50 m. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Les commentaires et questions qui ont été formulées par les citoyens sont… On accepte d'accorder une façade de 6,3 m au lieu de 50 m. Encore une fois, je me répète, mais il n'y a rien de mineur dans cette demande. Alors, quelle est votre raison d'accorder cela et est-ce zonée agricole? Donc, la réponse, je vais te laisser aller, mais c'est après. La réponse, c'est savoir des zones agricoles. La réponse, c'est oui. C'est un territoire agricole. Et puis, je vais te laisser répondre pour le restant. En fait, du remembrement en zone agricole, il n'y a rien de mal à ça. C'est assez normal qu'on fasse ça quand il y a des transactions financières. Donc, ça n'a pas les mêmes répercussions nécessairement que dans le périmètre urbain. Puis aussi, il faut se rappeler qu'un règlement sur les dérogations mineures s'assure à la réglementation de zonage et de lotissement. Une certaine latitude, une souplesse d'application dans la mesure où il s'agit d'une dérogation qui ne porte pas atteinte, qui ne cause pas de préjudice sérieux au propriétaire ou qui ne porte pas atteinte au propriétaire des immeubles voisins. Donc, la loi sur l'aménagement d'urbanisme est claire. Ce n'est pas grave. Des dérogations mineures, c'est permis par la loi. C'est un outil qui sert à ajuster une réglementation municipale pour éviter que des propriétaires ou que la ville, en fait, se trouve limitée ou manque de flexibilité par rapport à l'application de ces règlements. Je vais donner un exemple. C'est super, Nancy. Je vais donner un exemple sur ce que tu viens de dire avec le dossier qu'on vient de parler. Quand on parle d'ajuster, comme quoi la loi sur l'urbanisme permet les dérogations mineures. Exemple, en zone agricole, il y a un vieux, vieux règlement. En fait, c'est une loi gouvernementale du 50 m. Pourquoi 50 m de terrain? C'est assez simple. À l'époque, il n'y avait pas de billonnets, il n'y avait pas de nouvelles techniques pour faire des plus petits terrains en zone agricole. Dans les zones déstructurées, on pouvait construire des maisons et tout ça. Donc, il y avait des champs d'épuration et donc, ça prenait beaucoup de place. On ne voulait pas que les voisins soient impactés par ça ou une rivière soit impactée, etc., etc. Donc, c'est pour ça que ce règlement-là, qui date de très, très loin, demande de 50 m. Aujourd'hui, pourquoi il y a une dérogation mineure sur certains dossiers? Donc, celui-là, il est vraiment petit, 6 m, mais lui, ce n'est même pas pour construire une maison. C'est pour régulariser un lot en terres agricoles pour que le monsieur puisse faire sa transaction pour un autre agriculteur qui veut acheter sa terre. C'est juste pour ça, parce qu'il y a un frontage de 6 m sur la rue Saint-Pierre, alors que sa terre est beaucoup plus grande que ça et beaucoup plus large que ça, mais il y a une petite encoche qui fait qu'il y a un 6 m. C'est juste pour ça. Donc, mais supposons qu'il y ait dans une zone agricole, il y a des gens qui voudraient bâtir dans un petit 50 m qu'on a accordé dernièrement. C'est justement parce que maintenant, il y a de nouvelles méthodes. Et quand l'ENSI dit que c'est permis par la loi, la dérogation, c'est justement pour ajuster la réglementation parce qu'elle n'est pas ajustée. Et là, ce qu'on a une réglementation municipale, c'est une réglementation provinciale qui n'est pas revue depuis 30 ans, peut-être 40 ans. Donc, ça fait très, très longtemps. Et donc, ce qu'on fait avec une dérogation mineure, on vient ajuster la réglementation. On vient rendre ça légal. Donc, toutes les villes font, à travers le Québec, prennent cet outil de dérogation mineure-là pour régler régulariser certains règlements qui datent d'hier. Ou des fois, un règlement qui est récent, mais qui n'a peut-être pas été bien pensé, crée des préjudices à plusieurs personnes. On dit que ça n'a juste pas de bon sens. Donc, il y a certaines dérogations qui vont avoir lieu. Puis après, un changement de réglementation pour réadapter la réglementation. Une réglementation, c'est en constante évolution parce que tout change dans la vie, tout évolue. Et puis, bon, on sait qu'on a la densification, les terrains sont plus petits et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du gouvernement, au niveau de la loi sur l'urbanisme et la région du territoire, on perd les dérogations mineures. Donc, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Mais merci, Nancy, d'en avoir parlé. Parce que souvent, ça revient de certaines personnes au niveau des dérogations. Puis là, qui voient ça comme sympa de bon sens. Non, non, c'est permis par la loi pour régulariser les règlements qui datent de longtemps ou qui ont besoin d'ajustements, qui seront ajoutés éventuellement. On va parler de 50 mètres présentement. La MRC de Roussillon et plusieurs MRC au Québec ont fait des représentations au gouvernement du Québec pour le faire changer. Parce que ça fait plus de temps, ce règlement-là, à cause des nouvelles technologies qui viennent changer un petit peu les dimensions des terrains en zone agricole qu'on construit dans les îlots des structures. Ceci étant dit, je vais vous arrêter là. Il s'agissait, dans le cas présent, du commentaire de M. Denis Longtain. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. André Camillerat, je propose. Tantale, je voudrais l'appui. Je voudrais juste spécifier, tantôt, vous avez entendu parler du CCU, mais c'est un comité consultatif d'urbanisme qui est prévu par la loi sur lequel des citoyens de la ville de Saint-Constant, donc des villes concernées qui ont un CCU, pour passer justement à ces genres de problématiques-là qu'on rencontre versus des règlements qui ne sont pas tout à fait bien adaptés. Donc, ça passe au CCU, les gens regardent tout ça, ils font une recommandation au conseil. Donc, une première recommandation du service d'urbanisme, une deuxième recommandation du comité consultatif d'urbanisme et la décision du conseil par la suite. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau de tout l'ensemble des villes du Québec. Donc, on continue avec le point numéro 16. Une loi de dérégation mineure 2020-00034, étage aussi en phase 5. Il s'agit d'une demande peut-être par la société Saint-Constant-Sainte-Catherine qui découle de normes liées au lotissement pour le lot 6 millions 17 250, lot projeté 6 millions 345 616 à 733 du cadastres du Québec, de normes liées au bruit et vibrations et de normes liées aux implantations d'habitations unifamiliales. Premièrement, aux abords des équipements et infrastructures ferroviaires, des études de bruit et de vibrations ne seraient pas requises lors du dépôt de plans de lotissement résidentiels créant un nouveau lot à bâtir à l'intérieur de la zone d'influence du réseau ferroviaire, alors que le règlement de zonage exige que les zones d'influence minimales du réseau ferroviaire à prendre en compte dans les études acoustiques correspondent à des distances de 300 mètres pour une ligne principale et de 75 mètres pour les vibrations. Une partie de la rue portant le numéro de lot projeté 6 345 732 du cadastres du Québec serait à moins de 45 mètres d'un cours d'eau, soit 40 mètres dans la partie la plus courte, alors que le règlement de lotissement exige que la distance minimale entre la limite de l'emprise d'une nouvelle rue et la ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau à un débit régulier est fixée à 45 mètres si les terrains situés entre la rue et la ligne naturelle des hautes eaux sont desservis par le caduc et l'égout. Le sentier projeté serait d'une largeur de 4,13 mètres alors que le règlement de lotissement précise qu'un sentier doit avoir une largeur minimale de 6 mètres. Une longueur d'îlot résidentiel supérieure à 485 mètres avec un sentier pour piétons d'une largeur de 4,13 mètres serait permis alors que le règlement de lotissement précise que le sentier doit avoir une largeur minimale de 6 mètres pour une distance qui peut être portée jusqu'à un maximum de 485 mètres. Cinquièmement, la profondeur des lots projetés 6,345,641 à 652 serait de moins de 45 mètres soit de 30 mètres pour la mesure la plus réduite alors que le règlement de lotissement précise que pour un lot desservi soit en partie ou entièrement à moins de 100 mètres d'un cours d'eau, la profondeur minimale est de 45 mètres. Le lot projeté 6,345,654 serait d'une profondeur moyenne de 28,5 mètres et le lot projeté 6,345,653 serait d'une profondeur moyenne de 27,81 mètres, alors que le règlement d'ournage précise qu'une profondeur minimale est calpicable et que celle-ci est plus spécifiquement décrite à la grille des spécifications comme étant de 29 mètres pour une habitation infamiliale à structure isolée. Les habitations infamiliales jumelées et en rangées ne respecteraient pas les dispositions concernant la proportion minimale de couverts végétales, les espaces verts, prévues au règlement de zonage et de façon plus précise la superficie minimale de couverts végétales requises dans les cours avant, rendrait non applicable la disposition applicable pour les habitations jumelées. Pour un terrain régulier, 50 % de couverts végétales pour les habitations jumelées. Pour un terrain à frontage réduit, 40 % de couverts végétales. Pour les dispositions applicable pour les habitations orangées, 25 % de couverts végétales pour les habitations orangées. Finalement, la plantation d'un arbre à petit ou moyen déploiement en cours avant et d'un arbre à grand déploiement en cours arrière pour les habitations infamilières à structure jumelée serait permise alors que le règlement de zonage précise que pour la classe d'usage habitation infamilière jumelée, deux arbres à grand déploiement sont exigés, dont au moins un en façade. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Les commentaires ou questions soumis par les personnes intéressées telles que formulées sont les suivants. Pour M. Denis Lontin, pourquoi vous n'exigez pas l'étude de bruit et vibrations car je me suis laissé dire que vous l'aviez exigé à celui qui avait bâti sur la 5e avenue? Je vais y répondre tout de suite. Donc, pourquoi on ne l'exige pas? Parce qu'elle a déjà été faite. Donc, on parle de phase 5. Donc, ces habitations, c'est le groupe Prével qui bâti dans l'étage au Sillon. Donc, dans la phase 4 qui est à côté de celle-là, qui est tout près de la voie ferrée aussi, on a exigé une étude sonore. Donc, on ne va pas payer deux fois à la personne une autre étude sonore alors qu'on a déjà l'étude sonore. Donc, oui, il y en a déjà eu une. C'est pour ça qu'on n'en demande pas une là parce qu'il y en a déjà eu une pour le même groupe, le même promoteur et qu'au même endroit à côté. Donc, c'est pour ça. C'est la seule et unique raison. Sinon, s'il n'y en avait pas fait une dans la phase 4, il y en avait fait une ici dans la phase 5. Maintenant, les commentaires suivants sont de M. Michel Vachon. Le minimum requis est que ces études de bruit et de vibrations soient effectuées par une firme indépendante. C'est ça qui est toujours fait. Considérant la catastrophe ferrovière de Lac-Mégantic, la ville de Saint-Constant devrait y penser à deux fois avant de permettre de la construction résidentielle aux abords de chemin de fer, d'autant plus que des convois de même type circulent sur ce tronçon lorsque le marché du pétrole est favorable. Nancy, je vais te laisser répondre à ça. Premièrement, j'aimerais dire que la ville de Saint-Constant est déjà construite en bordure d'une voie ferrée et puis que les nouvelles constructions sont déjà assujetties à un tampon de 30 mètres en plus de toute la série de mesures gouvernementales qui est déjà prévue, en fait, depuis au chemin d'aménagement et de développement de la MRC et qui a été mise en place par les différents gouvernements depuis la tragédie mégantique. Donc, c'est déjà inclus dans nos règlements, dans le schéma d'aménagement dans le plan d'urbanisme de la MRC. Mais il faut aussi ne pas oublier la configuration géographique de la ville qui, quand même, se situe de part et d'autre d'une voie ferrée. Merci beaucoup. Donc, pour ça, il y a eu des mesures. On n'est pas la seule ville au Québec. Il y a plein de villes au Québec qui sont situées près d'une voie ferrée. Ça s'est bâti beaucoup comme ça au travers des centaines d'années. Et puis, le gouvernement a mis des mesures en place pour le devoir de respecter pour construire près des voies ferrées. C'est tout ça. Une pénestration et une insonorisation adaptés au bruit dû aux zones d'influence minimales du réseau ferroviaire doivent être exigées. C'est aussi ça qui est prévu à la construction. Au moment de l'émission de la construction, c'est des clauses qui sont déjà prévues avant d'émettre le permis, c'est ça. La profondeur minimale des lots devrait être de 45 mètres, telle que prévue par le règlement de lotissement 15-29-17. Cette zone-là est ceinturée par une zone de conservation et limitrophe à la voie ferrée. Donc, on s'entend qu'on n'a pas nécessairement toute la latitude qu'on a a ailleurs dans le périmètre urbain. Toutefois, compte tenu qu'elle est adjacente à un périmètre de conservation, même si les lots sont un peu moins profonds, ça n'aura pas d'impact puisqu'il y a quand même un grand tampon de conservation adjacent. En fait, c'est la forêt à l'arrière. Donc, le terrain, c'est comme s'il se poursuivait très très loin à l'arrière. Ça n'appartient pas aux gens, mais c'est la forêt. Il n'y a pas de construction sous zone de conservation. La disposition des points 1 et 2 concernant la proportion minimale de couverts végétal, l'espace vert, prévu au règlement du zonage, devrait être respectée. Donc, la dosenne forêt, on le rappelle. Une ordre de conservation qui va être maintenue au fil du temps à Saint-Constant. C'est un peu ce qui permet au CCU de faire cette recommandation-là. Donc, c'est la forêt qui est là derrière. Donc, il y a une grande zone verte qui fait en sorte que les terrains soient un peu plus petits aussi. Donc, il y avait une compensation qui était faite au niveau du rapport d'accommodation du CCU en fonction de... Bon, on n'exigera peut-être pas tant que ça sur le terrain, mais il y a déjà une zone extrêmement grande en arrière qui est verte, donc qui permet de compenser ça. Il est assez particulier qu'une demande de dérogation mineure comporte 8 points pour un projet de construction qui devrait au minimum respecter la réglementation urbanistique en vigueur, surtout qu'elle ne date que de 2017. Donc, ce n'est pas un projet de construction. Au bout d'une fois, c'est un lotissement. C'est toute une phase pour laquelle il va y avoir à peu près au-dessus de 100 projets de construction. Donc, est-ce que c'est beaucoup de critères de dérogation pour une phase qui est la phase 5? La réponse à ça, c'est non, parce que ça concerne à peu près 100 à 125 terrains qui seront construits là, à ce moment-là. Donc, ce n'est pas anormal de faire ça pour un ensemble d'un projet. Ce n'est pas une construction qui est faite. Ce n'est pas une maison où le CCU recommande de donner 8 dérogations. Ça n'a aucun rapport. Donc, la proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Proposée par Gilles Lapierre. Sylvain Carre, je l'approuve. Merci beaucoup. Donc, 17 dérogations mineures 2020 0037 24 26 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande faite par la Ville de Saint-Constant pour la compagnie 91 08 10 59 Québec Incorporé qui découle d'un projet de lotissement qui engendre la longue conformité de l'aire de stationnement à usage commercial située au 24 26 rue Saint-Pierre en raison de l'implantation future d'un feu de circulation. L'aire de stationnement en rue serait à une distance de 1,2 m de la ligne avant du terrain formé par le lot projeté 6 366 747. Alors que le règlement de zonage précise que tout aire de stationnement en rue aménagé pour un usage commercial doit être situé à une distance minimale de 1,5 m de la ligne avant. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Aucun commentaire n'a été soumis à l'égard de cette dérogation mineure. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. C'est le vainqueur, je le propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Merci beaucoup. Dérégation mineure. Excusez-moi, au point numéro 18, la dérogation mineure numéro 2020-000039-38-Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande peut-être par la Ville de Saint-Constant pour la compagnie Les Habitations Trilogie Saint-Constant qui découle d'un projet de lotissement engendrant une non-conformité au niveau de la marge avant du bâtiment sur 30 ou Saint-Pierre en raison de l'implantation future d'un feu de circulation. La marge avant serait à une distance de 7,3 mètres de la ligne avant dans sa partie la plus étroite, soit par le lot projeté 6,366,748, alors que le règlement de zonage précise qu'une marge avant est applicable et que celle-ci est plus spécifiquement décrite à la grille des spécifications, comme étant de 7,6 mètres pour l'usage d'habitation multifamiliale de neuf logements inclus. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Aucun informateur n'a été émis à l'égard de cette dérogation mineure. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que l'est posée. Sylvain Accard, je le propose. Joanne Césarie, je l'appuie. N.19, dérogation mineure numéro 2020-00041-230-Montessaint-Régis. Il s'agit d'une demande formulée par M. Mario Gasparini pour le syndicat de la copropriété du 230-Montessaint-Régis, qui découle de l'implantation du stationnement existant, de même qu'en rapport au réaménagement projeté des aires de stationnement suite au retrait de l'installation sceptique encore avant à l'égard de l'immeuble du CO230-Montessaint-Régis. Deux cases de stationnement pour personnes handicapées comporteraient une largeur moindre que 3,7 mètres et seraient d'un format irrégulier, alors que le règlement de zonage précise que la largeur minimale requise doit être de 3,7 mètres. L'aire de stationnement ne serait pas ceinturée d'une bordure de béton sur tout son périmètre, alors que le règlement de zonage précise que toute aire de stationnement ainsi que toute allée d'accès et menant doivent être entourées de façon continue d'une bordure en béton monolithique ou de bordure préfabriquée en béton d'une hauteur minimale de 0,15 mètres. L'aire de stationnement hors rue pour usage commercial serait située à une distance moindre que 1,5 mètres de toute partie de bâtiment, alors que le règlement de zonage précise une distance de 1,5 mètres à respecter. L'aire de stationnement hors rue serait située à une distance de 0,3 mètres de la ligne latérale gauche et à 0 mètres de la ligne arrière du lot, alors que le règlement de zonage précise une distance de 0,5 mètres des lignes latérales et arrière de terrain doit être respectée. L'aire de stationnement serait située à une distance de 0,6 mètres de la ligne latérale droite du lot, alors que le règlement de zonage précise qu'une distance minimale de 1 mètre doit être respectée lorsque les cases de stationnement sont perpendiculaires aux lignes latérales et arrière et qu'aucune clôture n'est installée. L'aménagement de 25 cases de stationnement serait permis alors que le ratio exigé au règlement de zonage est de 1 case par 30 mètres carrés du superficie de plancher pour un total de 39 cases requises pour le bâtiment qui comporte une superficie locative de 1 174,7 mètres carrés. L'allée de circulation du côté de la marge avant droite serait d'une largeur de 6,4 mètres, alors que le règlement de zonage précise qu'une allée de circulation à double sens doit comporter une largeur minimale de 6,5 mètres. L'allée d'accès du côté de la marge avant droite serait d'une largeur de 3,19 mètres, alors que le règlement de zonage précise qu'une allée d'accès à double sens doit être de 6 mètres. Le système d'éclairage de l'arbre de stationnement serait de type mural, alors que le règlement de zonage précise que toute arbre de stationnement comportant 12 cases de stationnement ou plus doit être pourvue d'un système d'éclairage sur photo. Finalement, des arbres ne seraient pas plantés le long de la ligne avant du terrain, alors que le règlement de zonage précise que sur un terrain occupé par un usage commercial, une bande de verdure doit être aménagée le long des lignes de terrain et toute bande de verdure aménagée le long d'une ligne avant doit être plantée d'arbustes ou de fleurs et d'un arbre à tous les 15 mètres linéaires de ces lignes et comporté des insertions de plantes ou d'arbustes. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Le commentaire qui a été formulé en début de dérogation minare a été formulé à l'égard de celui-ci au niveau de la remise des plans et des informations. La proposition est à l'effet d'approuver la demande conditionnellement de l'élément suivant. Un minimum de quatre arbres devront être plantés dans la bande de verdure, comme par exemple des arbres colonaires. Les arbres vont être choisis en collaboration avec le service d'horticulture de la ville afin d'être assurés que les plantations soient sélectionnées et localisées de façon à bonifier le passage de la piste cyclable qui sera aménagé à proximité de la propriété. Des arbustes variés ou plantes de cites graminées devront être plantées le long de la ligne avant du terrain, soit un plan par un mètre linéaire de terrain. Les deux enclos à déchets devront être entourés d'une clôture en mètre de chêne galvanisée recouverte de vinyle avec lapte de couleur noire d'une hauteur conforme au règlement relatif à l'enlèvement des ordures ménagères de rebuts et des matières recyclables. Je vous propose André Camillera. Appuyé par David Lemelin. Dérogation mineure à 20-2020-00053-264-332. Il s'agit d'une demande par la Caisse des Jardins, des Moissons et de Roussillon qui découle d'un projet de construction d'un vassement commercial de trois étages. Premièrement, la marge latérale gauche serait de 3,6 mètres dans sa partie la plus étroite, alors que le règlement de zonage précise qu'une marge latérale minimale est applicable et que celle-ci est plus particulièrement inscrit à la grille des spécifications comme étant de 5 mètres. Un rapport bâti-terrain, rapport entre la superficie au sol du bâtiment principal et la superficie du terrain sur lequel il est exigé, inférieur à celui exigé à la grille des spécifications, serait de 0,14 %, alors que pour cette zone, la grille des spécifications indique un pourcentage minimum de 0,25 %. Un rapport plancher-terrain, rapport entre la superficie de plancher du bâtiment principal et la superficie totale de terrain sur lequel est dirigé ce bâtiment, inférieur à celui exigé à la grille des spécifications de la zone, serait de 0,37 %, alors que pour cette zone, la grille des spécifications applicable demande un pourcentage minimum de 0,45 %. Une proportion minimale requise de matériaux nobles inférieure à la proportion exigée, soit en façade du bâtiment, de 79 %, mur-rideau 55 % et lab de béton 24 serait permise, alors que le règlement de zonage indique le pourcentage exigé de 80 %. Une proportion minimale de matériaux nobles inférieure à la proportion exigée, soit sur l'élévation gauche du bâtiment, de 56,9 %, mur-rideau 20,4 %, lab de béton 36,5 %, et sur le mur arrière de 51,1 %, mur-rideau 37,8 %, et lab de béton 13,3 %, seraient permis, alors que le règlement de zonage indique un pourcentage de 60 %. Le recouvrement en pibro-ciment en panneau de type équitone serait utilisé comme matériau pour ce projet commercial, alors que le règlement de zonage indique que ce matériau ne peut être utilisé pour un projet commercial et lorsque pas permis, seul le recouvrement en pibro-ciment à finition de grain de bois est autorisé. Des parties du bâtiment en porte-à-faux auraient une projection jusqu'à 0,91 m, soit au niveau de l'élévation avant. Ce serait permis, alors que le règlement de zonage précise que l'emplètement maximal d'une fenêtre en CI ou d'un mur en porte-à-faux dans une marge prescrite à la grille des spécifications applicables est fixée à 0,7 m, et que la CI maximale d'un mur en porte-à-faux par rapport au bâtiment principal est fixée à 0,7 m. L'aménagement de la zone tampon entre cet usage commercial et la zone institutionnelle dans laquelle se situe la propriété moutoyenne serait constituée de l'aménagement de plantations diverses, dont des arbres peuus et des arbustes, et aucune clôture n'y serait aménagée, alors que le règlement de zonage indique que sont tenues à l'aménagement d'une zone tampon La présence de quatre enseignes sur le bâtiment serait permise alors que le règlement de zonage précise que dans le cas d'un terrain intérieur, lorsqu'aucune enseigne détachée n'est prévue, seules deux enseignes sont autorisées. L'enseigne sur la façade du bâtiment aurait une superficie de 9,3 m². L'enseigne au niveau du troisième étage sur le côté latéral droit serait d'une superficie de 9,3 m². L'enseigne localisée au rez-de-chaussée du côté latéral droit serait d'une superficie de 7,2 m². L'enseigne localisée au rez-de-chaussée du côté latéral droit et apposée sur la colonne serait de 1,06 m² ou une superficie totale d'affichage de 26,84 m², alors que le règlement de zonage précise que toute enseigne située dans la zone 1 du corridor de la route 132 doit respecter les normes prévues au tableau 2 pour le corridor de la route 132, soit 0,52 m² de superficie par mètre linéaire de façade de local commercial ou une superficie maximale d'affichage de 15 m². Onzièmement, la présence de trois logos sur le bâtiment serait permise alors que le règlement de zonage précise qu'en plus des enseignes autorisées, il est permis d'installer un seul logo ayant une superficie maximale de 2 m². Finalement, la présence d'enseignes sur le mur latéral droit dont une enseigne en plexiglas à double sens dont le lettrage serait peint ou imprimé sur le panneau de plexiglas serait permise alors que le règlement de zonage précise que l'enseigne doit avoir un lettrage en trois dimensions et être appliqué directement sur la façade ou sur un arrière-planche sectoral. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de cette demande. Le seul commentaire est celui que j'ai mentionné en début des dérogations mineures. La proposition est à effet d'approuver la demande telle que déposée. Joanne Césarée, je propose. Mario Orsono, j'appuie. Là-dessus, je veux juste passer un commentaire. Il y a quand même plusieurs éléments. Ce sont tous des petits éléments qui ont fait en sorte aussi dans notre réflexion au niveau de notre réglementation qu'il y a certaines choses qui seront modifiées là-dedans au niveau de la 132 du monde. Les règlements ici de la tête 96, on les a mis à jour, enfin une partie ont été mis à jour en 2017, mais encore des choses à fignoler. Et encore avec ce nouveau bâtiment-là de la caisse Desjardins qui prendra place à la place du KTM sur la 132 à côté de l'ancienne Arena. Il y a aussi une réflexion à savoir, il y a du travail qu'on doit faire encore parce que nos règlements sont soit trop pointus ou soit passés. Donc, il y aura toute une autre réflexion qui sera faite. Il y a déjà du travail qui est en train de se faire à ce niveau-là. Je donne encore cet exemple-là où il y a des règlements, mais des fois, ils ne sont pas parfaits. Quand il y a un projet qui nous arrive, on se dit « Pourquoi c'était mis dans le règlement? Ça n'a pas de bon sens. » Et donc, toutes les choses qui sont des fois challengées par les membres du CCU, des fois par les membres du département d'urbanisme, par nous, par les citoyens et tout ça, mais ça fait en sorte qu'on raffine la réglementation, qu'on l'ajuste par la suite quand on permet de dérouler celle-là. Donc, ça a déjà été approuvé, c'est ça? C'est à l'ombre, celle-là, hein? C'est à l'ombre, vous-même? C'est quelque chose, ça. Donc, 21 demandes de PIA. Donc, les PIA, il y a souvent un bureau qui est accordé. Après, il y a un PIA. Vous allez voir, c'est les mêmes dossiers. Donc, 37 rue Bordeaux. Il s'agit d'un projet déposé par M. Mark Harper pour faire accepter un projet d'agrandissement du bâtiment principal au 37 rue Bordeaux. Le projet respecte les objectifs et critères du règlement sur les PIA et un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande conditionnellement à ce que les plantations montées au plan D1 et D2 soient réalisées. Proposé par David Lemelin. Appuyé par Chantal Boudria. Donc, 22, le PIA numéro 2020-00035, héritage récit en phase 5, qu'on a parlé tout à l'heure. Il s'agit d'une demande déposée par la compagnie, la société Saint-Constant-Sainte-Catherine pour faire accepter un projet de lotissement pour le remplacement d'un lot en créant les lots 6 345 616 à 6 345 733 dans le projet héritage récit en phase 5. L'opération de cadastral soumise respecte les objectifs et critères du règlement sur les PIA. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande conditionnellement à ce que la dérogation mineure soit approuvée, ce qui a été le cas ce soir. Proposé par Gilles Lapierre. Appuyé par... Marie Orsenault. 23, donc le PIA numéro 0036-2426 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande de la ville de Saint-Constant qui dépose un PIA pour faire accepter un projet de lotissement pour l'implantation d'un feu de circulation qui permettra de mieux gérer la circulation à l'intersection des rues Saint-Pierre et Baudry. Le projet de lotissement respecte les objectifs et critères du règlement sur les PIA. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande conditionnellement à l'approbation de la dérogation mineure, ce qui a été fait ce soir. Proposé par Sylvain Cas. Appuyé par Gilles Lapierre. Ça c'est le 24 en fait? Non, le 23. Le PIA 0036-2426 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande de la ville de Saint-Constant pour les habitations trilogies qui vise à faire approuver un projet de lotissement pour l'implantation d'un feu de circulation même à l'intersection des rues Saint-Pierre et Baudry. Le projet de lotissement respecte les objectifs et critères du règlement sur les PIA. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande conditionnellement à l'approbation de la demande de dérogation mineure, ce qui a été fait ce soir. Proposé par Sylvain Cas. Appuyé par Joanne Césaré. Donc, le point numéro 25, le PIA 2020-0042-230-Montée-Saint-Régis. Il s'agit d'une demande de M. Mario Gasparini au FU-MG Incorporé pour le syndicat de propriété du 230-Montée-Saint-Régis qui vise le réaménagement et l'agrandissement du stationnement du bâtiment commercial. Le projet respecte les objectifs et critères du règlement sur les PIA. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande aux conditions suivantes. La demande de dérogation mineure 2020-0041 devrait être approuvée, ce qui a été fait. Les requérants devront procéder à la plantation d'un minimum de 4 arbres dans la bande de verdure, comme par exemple des arbres colonaires. Les arbres vont être choisis en collaboration avec le service d'horticulture de la Ville afin d'être assurés que les plantations seront sélectionnées et localisées de façon à bonifier le penteur et le piste cyclable. Les requérants devront planter des arbustes variés ou plantes de type graminée le long de la ligne avant du terrain, soit un plan par un mètre linéaire de terrain, dans l'attente que la Ville procède à des travaux d'aménagement de la piste cyclable et que des arbres soient alors plantés. Les deux enclos à déchets devront être entourés d'une clôture en maille de chêne galvanisée recouverte de vinyle avec l'âtre de couleur noire d'une auteur conforme au règlement 837-92. Proposé par André Camillera. Appuyé par David Lemelin. Et dernier point, le PIA numéro 00046, 264 voies de dessert de la rue 132, la Caisse Desjardins. Il s'agit d'une demande de la Caisse Desjardins des Moissons et de Roussillon qui vise la construction d'un nouveau bâtiment commercial de trois étages au 264 voies de dessert de la rue 132. Le projet respecte les objectifs et critères du PIA. Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de cette demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande aux conditions suivantes. La demande de dérogation mineure devrait être approuvée la 2020-0053, ce qui a été fait ce soir. Un plan d'aménagement paysager modifié devrait être déposé en tenant compte des arbres de stationnement du concessionnaire auto-voisin ainsi que d'un drainage pluvial de surface en utilisant également une partie des arbres gazonnés. Johan Césaré, je propose. Mario Orsono, je l'appuie. Donc, la section des PIA est terminée. On a passé 6 PIA et on n'a pas dit c'était quoi un PIA. Donc, on va vous le dire, c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, c'est ça que ça veut dire le PIA. Donc, c'est terminé pour les 26 points. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette séance? Oui, les citoyens ont été invités par divers outils de communication à transmettre leurs questions à l'adresse courriel mentionnée. Les questions reçues sont les suivantes de la part de M. Denis Longestin. Concernant le règlement 1660-20, sommes-nous obligés d'avoir un règlement sur les poules qui, je pense, a coûté plusieurs dollars en temps pour être formulé. Pourquoi la ville ne l'a tout simplement pas interdit sur le territoire, sauf en zone agricole? C'est bien beau tout cela, mais si vous n'avez jamais eu cette expérience, vous verriez que c'est très désagréable qu'un voisin ait des poules. Donc, pour répondre à cette question de M. Longestin, c'est déjà interdit à Saint-Constant. Donc, les poules ne sont pas permises. De là, le projet pilote, parce qu'on veut voir comment ça pourrait s'articuler, ce projet-là, si on venait à permettre des poules en zone urbaine. Et puis, on s'est basé sur différents projets de pilote de d'autres municipalités, d'autres villes. Ça s'est bien passé ailleurs. Donc, nous, ça n'a pas pris tant de temps que ça, le bâtiment, parce qu'on s'est inspiré de ce qui s'est fait ailleurs au niveau du projet de règlement. Donc, ça n'a pas coûté tellement cher de temps, parce qu'on n'a pas réinventé les roues. On ne veut pas réinventer les roues. On s'inspire aussi des choses qui sont faites ailleurs aussi, qui ont déjà pris place. Donc, le projet pilote, c'est justement pour vérifier, analyser tout ça. Parce que oui, il y a une demande pour ça, comme je le disais tout à l'heure en entrée de jeu. Et donc, on veut vraiment s'assurer qu'avec un projet pilote, ce qui est beau dans un projet pilote, c'est qu'on va vraiment mettre des critères très, très spécifiques pour s'assurer que tout se passe bien, justement pour que les voisins soient encombrés par ça ou dérangés par ça. Et puis, on veut vraiment suivre les gens qui font partie de ce projet de pilote pendant la prochaine année, pour s'assurer que tout se déroule bien. Et si tout va bien comme les autres villes, on verra à ce moment-là, ces conseils de ville décident d'aller de l'avant avec un règlement permanent là-dessus. Donc, présentement, c'est juste un projet pilote que je tiens à préciser, pour vraiment vérifier si ça fonctionne, si c'est assez constant, et puis pour vraiment suivre les gens qui font partie de ce projet pilote, pour que tout le monde respecte les règles à ce sujet. Mon autre point est la toiture pour la patinoire rétrigérée. Je trouve que cette dépense est exagérée. Emprunter cette somme pour bâtir ce toit est inadmissible. Entretenir et déninger cette patinoire, un employé de la Ville très bien payé pourrait le faire jusqu'à sa retraite. Au moins 30 ans, il resterait encore de l'argent. Et de la façon que la Ville multiplie les projets et emprunts, je suis certain que cette patinoire serait remplacée avant. Donc, je suis totalement désaccord avec cette dépense et toit. N'avez-vous jamais pris des grattoires en gang pour déneiger une patinoire? Concernant cette question, M. Longtain, je trouve qu'il procède des tensions dans cette question-là. Je trouve ça dommage, mais on fait plaisir quand même d'y répondre. Au niveau de la toit de la patinoire réfrigérée, premièrement, comme je le disais tout à l'heure, c'est un montant de 1,5 millions à peu près qui est estimé, à laquelle elle s'attachera à une subvention gouvernementale de 1 million de dollars. Le but, ce n'est pas à cause qu'on ne veut pas faire déneiger parce que ça coûte cher de faire déneiger par nos cols bleus. Ça n'a aucun rapport. C'est au niveau de l'utilisation de cette infrastructure-là pour maximiser son utilisation beau temps, mauvais temps, beau temps, mauvais temps, 4 saisons par année. C'est exactement ça. Et la deuxième chose, c'est pour vraiment économiser l'infrastructure parce qu'on s'est aperçu, dans les dernières années, qu'avec la pluie, le soleil et tout ça, c'est beaucoup demandant sur le compresseur. Donc, pour ça que les villes, de plus en plus, qu'on n'est pas le seul endroit, tu veux qu'on met des patinoires réfrigérées, quelques années plus tard, ils vont mettre un toit sur la patinoire réfrigérée justement pour l'utilisation à longueur d'année, beau temps, mauvais temps et pour aussi économiser l'investissement. Donc, c'est vraiment protéger cet investissement-là et de l'avoir à long terme que de changer de compresseur dans 10 ans, ça ne sera pas plus avancé parce qu'un compresseur reste à peu près de 500 000 à 500-600 000 $ un compresseur. Donc, si on fait l'exercice, il faut le changer dans 10 ans. Alors qu'on fait l'exercice, l'estimé c'est 1,5 million, une subvention de 1 million. Donc, pour la ville, ça va avoir coûté 500 000 $ ce toit-là pour économiser un compresseur qui dure encore beaucoup plus longtemps pour la ville et maximiser l'utilisation par les citoyens. Le conseil de ville de Saint-Constant a jugé que c'était un bon investissement pour l'investissement qui a déjà fait, qui a coûté à peu près 1,4 million, qui a déjà aussi été subventionné à la hauteur de 70 %. L'époque de la patinoire réfrigérée, sur 1,4 million, il y a eu 70 % de subvention là-dedans. Et donc, le toit, il y aura aussi un bon montant de subvention, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, c'est la réponse que je dis. Et non, je vais finir au niveau du petit commentaire à la fin, que non, ce n'est pas un endroit où on sera refait. Justement, la base de plein air, il y a un plan directeur, les infrastructures qui sont mises là, c'est des infrastructures permanentes qui sont mises là et qui vont durer longtemps. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'investissement réfrigérée ne sera pas changé de place, comme on sent l'affirmation dans la question ou le commentaire. Alors, c'est la réponse que je donne à M. Longlin ce soir. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. Les membres du conseil étant en visioconférence, je le rappelle, ils ont tous participé avec moi et je les vois devant moi. Donc, merci à la gang d'avoir été là. Merci de votre travail acharné. Merci, M. Laflamme. Merci, Mme Trottier, Mme Miron, pour votre présence et votre travail acharné. Vous aussi. C'est un grand privilège encore une fois pour moi de travailler avec vous autres. La Ville avance. Des beaux projets. Et puis, on est en train de bâtir ensemble une ville qui nous ressemble et qui nous rassemble. Donc, ça, c'est à votre honneur chacun d'entre vous. Merci d'être là et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Donc, portez-vous bien. Ne lâchez pas. Et puis, on va l'amener à bout de la COVID. On va pouvoir se serrer la main à un moment donné au courant des prochains mois ou se faire une colère dans quelque part. Alors, bye-bye tout le monde. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye. 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 Bye.